La raison pour laquelle j'ai concouru, c'est la première année où je participe à ce concours parce qu'en fait l'intitulé est design et je pensais que c'était plutôt, au vu des résultats des années précédentes, je pensais que c'était plutôt design d'objet, mais en fait la création de caractère typographique fait pleinement partie de cette famille du design et donc j'ai voulu postuler aussi pour mettre en avant et pour un peu révéler ce qu'est la typographie, ce qui est assez méconnu, qui est une discipline qui est peu connue, particulièrement en France et donc j'avais envie aussi de partager ça et que cette discipline soit plus connue, reconnue et puis personnellement aussi pour mon travail, pour avoir un soutien, je vois ça comme un encouragement aussi. On m'avait dit que ça va faire à peu près un an que vous avez commencé ? Non, non, ça fait 4 ans et demi, je suis diplômée. Mais c'est la première fois que vous concourrez pour ce genre de pli avec une création. Je pense que ça a été apprécié justement, qu'il y ait la typographie qui pour la première fois apparaît au sein de ce concours. Oui, mais c'est très très intéressant justement, parce que là à côté vous avez tout ce qui est textil, tout ce qui est bijou, c'est plus la poterie, donc voilà, le champ est large. Et donc après moi je suis dessinatrice de caractère typographique et ici je présente deux projets différents. Ici l'infini qui est une typographie que j'ai dessinée, qui est la première commande publique du Centre National des Arts Plastiques. C'est une famille typographique qui s'appelle l'infini et qui est téléchargeable gratuitement par tout le monde. Et ça s'appelle l'infini parce que je raconte notamment dans cet ouvrage, sur la base de textes d'un historien qui s'appelle Sébastien Mollingham, je raconte l'histoire de l'écriture et de la typographie jusqu'à aujourd'hui et son développement. C'est pour ça que ça s'appelle l'infini. Et notamment les textes, l'infini vient illustrer l'histoire. Là par exemple je parle de l'apparition des ligatures au début de l'Antiquité et donc tout le texte est composé en ligatures. Et là c'est une autre édition qui est toute nouvelle, qui est édité par le Signe, qui est le nouveau Centre National du Graphisme qui est à Chaumont. Donc là c'est une édition, enfin c'est deux éditions qui sont rassemblées ici et qui s'appelle Expansion. Et dans l'idée là c'est un travail sur des formes géométriques simples auxquelles je viens ajouter une légende. Et là donc Expansion c'est un rond qui grandit et simplement à chaque fois je viens de dire à côté ce que c'est. Donc là ce rond, je dis que c'est une orange, ensuite un ballon, ça grossit un hublot, un cratère, la lune, le soleil et ça déborde du format de l'édition. Voilà. Je vous remercie. Merci. Merci.